Salut salut ! Comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge sur Atlantide. Donc voilà, comme à chaque fois que je choisis un dessin animé, c'est toujours le dernier à être sélectionné. Mais on va donc faire Atlantide et je vais partir sur la princesse Kira. Moi je crois que c'est Kira machin, elle a un nom bizarre. J'ai vu qu'une fois le dessin animé, mais j'étais assez jeune d'ailleurs, mais ça m'a toujours plu ces petits symboles qu'elle fait sous l'œil. Donc ça va être un make-up assez simple, on est d'accord, mais j'avais envie de le faire. Donc je dégage la touffette, je me rapproche et on attaque tout de suite. Alors, j'ai clairement pas mis de base à paupières, je vais mettre ça derrière aussi, parce que j'en ai clairement pas besoin. Je vais prendre, pour commencer, ma palette Glamshop, et je vais prendre la teinte... euh... Doualika. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc je vais y aller autour, hein, je vais pas trop m'emmerder. Mais je vais mettre quand même du bleu sur ma paupière, qui est quand même en transparence. C'est beau ! Ça, c'est le genre de make-up que je vais me taper tout l'été. Je vais mettre juste un fard pailleté comme ça, et un trait de liner. Donc bien sûr, comme j'ai oublié de vous le préciser, c'est la vidéo mensuelle avec Manon, donc n'oubliez pas d'aller voir sa vidéo en barre d'infos. Et voilà. Je vais aller lui mettre un max de pouces et compagnie. Et je vais prendre celui-ci pour le coin interne et sous le soursaille, et c'est le Mundust. Je vais mettre ça en coin interne. Donc je mettrai du crayon bleu ciel aussi en muqueuse. D'ailleurs, je vais le reprendre au doigt. Je vais d'abord en remettre sur ma paupière, et je l'étire jusqu'au-dessus, en tout le soursaille. Voilà, je brille. Alors, je vais prendre ma photo d'inspiration et mon miroir à main. Je vais me lever. Oh, chiotte. Chiotte, chiotte, chiotte. Je vais peut-être pas mettre mon téléphone là, parce que après ça fait des interférences. Alors, je vais commencer par un trait de liner classique. Tout ce qui est plus basique. Un trait de liner nouer. Oui, c'est le moment de concentration. Donc j'essaye de pas trop ouvrir les yeux, parce que sinon je vais encore faire des koumi. Ok. Crayon noir en muqueuse supérieure. Koumi. J'ai des chutes. Alors, je suis désolée si vous entendez des bruits de camions, mais j'ai le voisin qui fait des travaux depuis un certain temps. Alors, pour les détails, je prends la glistone en collaboration avec Fairy Freak, et je vais prendre le bleu ici. Voilà, voilà. Il me faut un pinceau liner koumi. Il faut que j'arrête avec le koumi. C'est peut-être un peu fort bleu par rapport à elle, mais j'ai envie d'utiliser celui-là. Donc, je prélève mon produit. Alors, elle a une espèce d'ovale, ensuite une espèce de grand V et un point. Voilà. Donc, je vais commencer par l'espèce d'ovale. Depuis que je suis gamine et que j'ai le dessin animé, j'avais envie de reproduire ce truc-là. Alors, je vais faire le point. Donc là, je prends le QQ du pinceau et on va passer à l'espèce de grand V. J'adore. J'aime trop. Alors, je vais essuyer mon pinceau. Je vais prendre de l'argenté. Donc, je prends la Révolution avec Sarah New FX, puisqu'il y a un argenté dedans qui est vraiment pas mal. J'en ai un de chez Glistone aussi. Et je vais faire le tour, du coup, de mes formes. En argenté. J'en ai envie. Donc, les éclairages, je ne vois pas des masses. J'espère que vous le verrez mieux, vous. Ok. Alors, tant que j'ai l'argenté... Tant qu'on y est. Je vais faire un trait sur mon sourcil. Et un trait sur mon laser. Oui, celui-on fout. On fout partout. Je vais reprendre le QQ dans mon pinceau et l'argenté. Et je vais faire un point au milieu du front. Entre mes sourcils. C'est pas fini. Voilà. Là, j'ai fini. Alors, écoutez. Mascara. Crayon bleu en muqueuse. Et sur les lèvres, je vais mettre le Holy Matrimony, parce que c'est exactement plus ou moins la teinte de ce qu'elle a sur les lèvres. C'est exactement ce qu'elle a sur les lèvres. Donc, je fais tout ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look final pour Atlantide. Le prochain, c'est Alice, je crois. Alice au pays des merveilles. Comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. N'oubliez pas que vous avez la vidéo de Pichette Manon en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. A lui laisser des gentils commentaires. Et à vous abonner, tout ça, tout ça. A lui mettre des pouces en l'air, bien évidemment. Et tout pareil ici. Voilà. Tout simplement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le pouce en l'air. De me dire en commentaire si le thème est respecté. Et voilà. Donc, en attendant la prochaine vidéo. Moi, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous.